Le chef de l'État est en Nairobi, je viens de vous le dire en titre, au Kenya, où il prend part à la sixième session de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour l'Environnement. L'objectif de cette édition, défendre la nature face au danger de la pollution plastique, les explications de la communication présidentielle. Au côté de plusieurs chefs d'État africains, le président de la transition, chef de l'État, Brice Clottero-Léguin-Gema, prendra part à la sixième session de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour l'Environnement à Nairobi au Kenya. Son arrivée ce jour à l'aéroport Jomo Kenyatta, en atteste au pied de l'avion, le procureur général Kenyon, Shadraq Moze, ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires. Salutations d'usages, honneurs militaires et civils, avant de regagner la loge consacrée à la signature du Livre d'Or, suivie d'un tête-à-tête avec son hôte. La présence du Gabon à cette rencontre témoigne de l'intérêt que le chef de l'État accorde à cette noble cause environnementale. Fervent défenseur de la préservation de la biodiversité, il n'a de cesse partout où sa voix se fait entendre, en faveur de la préservation de la nature, de militer pour des actions collégiales fortes au profit du plus grand nombre. C'est sans nul doute un autre plaidoyer avec la même détermination et énergie qui sera fait ici à Nairobi, au siège des Nations Unies, lors de son allocution. Tenue sous le thème « Actions multilatérales efficaces, inclusives et durables pour faire face aux changements climatiques, à la perte de la biodiversité et à la pollution ». Cette sixième assemblée sera aussi l'occasion d'examiner et adopter plusieurs résolutions portant effectivement sur les thèmes de la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, l'économie circulaire, la lutte contre la pollution. La sixième assemblée de l'ONU Environnement sera, entre autres, marquée notamment par l'organisation d'un segment de haut niveau qui sera entériné par l'adoption d'une déclaration ministérielle réaffirmant l'engagement mondial commun à bâtir un monde résilient et inclusif et à renforcer le multilatéralisme en faveur de la protection de l'environnement et du développement.